Question de Daron, un podcast Google soutenu par IDKids. Pourquoi donner un bain à son bébé tous les deux jours est-il amplement suffisant ? Vous pensiez que donner un bain quotidien à votre bébé faisait partie des critères du bon parent ? Eh bien non, rien ne justifie de frotter bébé tous les jours. C'est d'ailleurs le site 1000 premiers jours de Santé publique France qui le souligne. Un bain tous les deux trois jours suffit amplement. Ce moment doit être un temps de calme et de connivence avant tout. Si vous, votre enfant, êtes trop fatigué ou énervé, ou si vous manquez de temps, limitez sa toilette avec du liniment et du coton. Ou encore mieux pour la planète, une lingette en tissu. En revanche, si toutes les conditions sont réunies, n'hésitez pas. Car si le bain permet de faire la toilette de votre bébé, c'est également pour lui un moment de plaisir et de découverte de nouvelles sensations. Pour le rassurer, accompagnez vos gestes doux et attentionnés de paroles réconfortantes. Et rassurez-vous, si les bébés n'aiment pas toujours qu'on les déshabille, ils apprécient généralement être dans l'eau et se calment vite. Attention cependant aux produits que vous utilisez. La peau de bébé est plus fragile et plus perméable que celle des adultes. Les matières chimiques passent donc plus facilement dans son petit corps. Préférez des savons doux et non parfumés, fabriqués à partir de substances naturelles et bio si possible, et évitez les bains moussants et les huiles de bain. Pour que votre bébé ne prenne pas froid, le mieux est de ne pas faire durer le bain trop longtemps. 5 minutes suffisent. La température idéale de l'eau est celle du corps, soit 37 degrés. A vérifier avec un thermomètre. Quant au niveau d'eau, il ne doit pas dépasser le nombril de votre enfant. Quand il est tout petit, passez votre avant-bras sous sa tête pour la maintenir au-dessus de l'eau. Commencez par laver sa tête puis le reste du corps. Et si ses fesses sont très sales, pensez à les nettoyer avant de le mettre dans son bain, afin de garder l'eau propre pour le laver. A partir de 2 ans, vous pouvez commencer à apprendre à votre bébé à laver lui-même certaines parties de son corps, comme les bras et les jambes. Et sachez que vers l'âge de 5 ans, les enfants sont capables de se laver seuls. Vérifiez simplement que votre tout petit n'a pas oublié une partie du corps, comme le dos, difficile à atteindre, ou la tête. Et assurez-vous qu'il s'est bien rincé. Pour éviter qu'il ne glisse, placez au fond de la baignoire un tapis antidérapant. Mais surtout, jusqu'à l'âge de 6 ans, ne laissez jamais au grand jamais votre enfant sans surveillance. Même une petite minute pour aller attraper une serviette ou une couche. Et même s'il y a très peu d'eau dans la baignoire. Et attention au robinet brûlant. Expliquez-lui bien que c'est dangereux et qu'il ne doit pas y toucher. Allez, détendez-vous, tout va bien se passer. Question de darons ? Psst, les darons ! Posez vos questions en envoyant un mail à podcast au pluriel arrobase bubblemag.fr A bientôt !